bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors il est 18h09 nous sommes lundi 31 octobre d'accord je vous fais un petit tuto rapide en récup bien sûr comme je vous l'avais dit précédemment de mon côté c'est pas de la récup un serait mentir sur ce coup sur ce coup là parce qu'en fait ce sont des cartes que j'ai acheté exprès pour mon scrap ça coûte rien ça coûte pas grand chose donc c'est un très grand format comme vous pouvez le voir je n'ai pas mon tapis donc je vais prendre une règle pour mesurer et vous redire les mesures plus ou moins en tout cas de la boîte la boîte elle fait 16 et demi par 10 et demi donc les cartes sont en général un petit peu moins évidemment vous pouvez faire ce que je vais vous montrer là avec n'importe quelle taille de carte on est d'accord je vous invite vraiment à partir sur de la récup d'accord sur du recyclage en réalité sauf que j'aime bien dire le mot récup plutôt que recyclage parce que recyclage ça sonne pas pareil en fait à mes oreilles c'est pas bien que ça veut dire la même chose n'hésitez pas à prendre des jeux par exemple des jeux de cartes où il vous manque des cartes où les cartes sont abîmées déchirées coloriées que sais-je récupérez de vos enfants petits enfants arrière petits enfants voisins cousins ce qui vous voulez personnellement j'ai déjà quasiment utilisé toutes les cartes de récup que je pouvais donc bah maintenant quand j'en vis et ben je n'achète mais bon c'est une question de temps parce que je sais que bientôt quand je vais remettre le nez dans les jeux de cartes de mes filles vraisemblablement j'en aurai d'autres à récupérer je finis mon petit thé au citron à la vôtre je suis pas du tout thé mais bon alors on est parti on va donc faire des on va créer avec nos cartes je vous insiste n'hésitez pas à faire avec de ce que vous avez à la maison on va se faire allez on va essayer d'en faire au moins trois aujourd'hui donc il nous faut cinq ou six cartes voilà d'accord grosso modo donc là je suis plutôt sur le rouge ça n'a pas d'importance sincèrement d'ailleurs mon jeu est rouge à l'arrière donc c'est très sympa puisque ça nous servira pour des créations de noël aujourd'hui je vais juste vous faire le tuto de ces embellissements je ne vais pas faire la décoration d'accord je la ferai en fait au moment où je m'en servirai parce que souvent en fait ce qui se passe c'est que je fais des embellissements et après les couleurs ou les motifs plutôt parce que c'est pas tellement les couleurs mais les motifs ne correspondent pas forcément à ce que je voudrais au final donc là aujourd'hui je vais pas mettre de motifs donc je reçois des commentaires parce que je vous ai fait un sondage n'hésitez pas à y répondre ça paye pas ça paye ça coûte rien ça paye pas de binge j'allais dire mais c'était pas c'était pas vraiment ce que je voulais dire ça coûte rien voilà ce que je voulais dire donc voilà donc attendez j'efface parce que du coup alors en plus mon téléphone est surchargé plutôt c'est le google machin truc là qui est surchargé et bref donc on y est j'enlève ça c'est bon on est là donc on va faire trois petites trois petites créations avec je ne sais pas si je vous ai déjà présenté ça ou pas honnêtement je crois pas mais on verra bien donc je vais prendre deux cartes dans un premier temps très simplement une va rester entière je pense que j'ai déjà dû vous en faire honnêtement pour certaines mais tant pis alors là je vais devoir retourner mon tapis à moins que j'en ai un dessous ouais j'en ai en dessous c'est bon hop je le prends sinon j'allais abîmer alors j'ai du café d'hier je vais pas encore nettoyer donc je vais prendre ce côté là parce que c'est le côté qui m'intéresse aujourd'hui en tout cas d'accord donc on va faire dans un premier temps une première pochette vous me direz les anciennes si je vous avais déjà fait ces tutos là mais je suis pas sûr sinon bah écoutez ce sera une piqûre de rappel que voulez vous donc j'ai un cutter qui traîne quelque part oui je ne suis pas préparé je vous ai déjà fait une vidéo ce matin en fait j'ai déjà travaillé mato ce matin d'ailleurs mais enfin tout est relatif mais voilà c'est pas pour aujourd'hui la vidéo alors je vais alors je vais me servir mon quadrillage je vais pas m'embêter vous voyez pas tout je vais laisser à disons 1 2 3 4 allez 4 cm du haut de ce côté d'accord je maintiens ma carte par rapport au tapis et je vais descendre jusqu'à 6 ici donc tout simplement j'ai emplacé ma règle je suis à 1 2 3 4 et là 1 2 3 4 5 6 voilà ce que je vous ai dit bien sûr vous pouvez le faire en massicaux et sinon avec des ciseaux d'accord donc déjà pour celle ci ok ensuite pour la seconde et ben écoutez tout simplement on va prendre le morceau qu'on a là 1 et on va le garder et on va prendre un deuxième morceau enfin une deuxième carte réfléchissons réfléchissons du coup celle ci on mettra on la mettra comme ça et on va rester dans le même sens dans le même ordre d'idée disons et du coup je vais venir la mettre aller un petit peu plus donc là je vais remonter je vais remonter comme ça j'ai fait combien des décarts entre deux j'avais dit 4 et 6 donc à 2 cm tout simplement donc on va faire de cette fois ci on va placer là je suis à 1 2 3 4 5 donc 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 voilà donc cette fois ci je coupe dans l'autre sens tout simplement voilà est-ce que je suis toujours à 5 1 2 3 4 5 5 là 7 là ok j'ai pas du tout coupé correctement c'est pas grave du coup celle ci ça nous fera de l'autre côté et comme ça et alors j'aurais pu faire dans l'autre sens aussi ça aurait été sympa mais on voit pas du coup qu'il ya une pochette après si on peut on était on va rester comme ça allez soyons fou est ce que j'ai une perfo non bah j'ai du tout emmené à la maison pour le gros gros projet que vous aurez pris prochainement est ce que j'ai une petite perfo ronde là quelque part ouais j'ai un petit rond donc impeccable je vais prendre une petite perfo ronde comme ça le rond fait plus ou moins 2,5 cm d'accord donc juste pour dire que on va essayer de se placer à peu près au milieu et on va faire une petite en taille je prends même pas la moitié un clairement voyez attendez je passe et vous voyez voilà c'est pas tout à fait la moitié clairement et hop je fais une en taille et on va faire pareil de l'autre côté ici et là voilà c'est juste pour dire que alors clairement là je suis resté sur la même la même couleur mais en vérité on pourrait non on va pas on va on va rester on va jouer quand même un peu avec tout ça on va rester comme on le voilà on peut jouer en fait voilà je peux être dans le même sens ou pas dans le même sens mais du coup ça nous fait ton sur ton mais comme je vous l'ai dit je vais pas les décorer on va juste les construire aujourd'hui donc à la limite voilà et celle ci évidemment si vous tournez ça fait ça d'accord sachant qu'elle n'est pas décorée et j'insiste donc première et deuxième d'accord voilà donc il me reste un morceau donc honnêtement on va pas perdre notre morceau un nom ce serait un sacrilège je trouve donc je vais pas recouper mais disons que à la limite je pourrais venir le remettre ici tout simplement donc faire une double pochette encore une fois voilà très simplement c'est ce que je vais faire parce que je n'aime pas le gaspillage vous le savez du coup cette pochette là en fait les deux pochettes seront dans le même sens plus ou moins alors qu'ici elles seront pas dans le même sens bien qu'au départ elles l'étaient après oui attendez ah ben voilà c'est j'ai trouvé comme ça seront pas dans le même sens voilà ok comme ça je ne gaspille rien je déteste le gaspillage voilà je vous dis toujours je ne suis pas écolo mais par contre je déteste le gaspillage voilà quel qu'il soit ok c'était pas l'objectif à la base je voulais faire deux mais on s'en fiche c'est pour que vous voyez le principe maintenant on va passer à la deuxième au deuxième type donc d'embellissement tout simplement on prend deux grandes cartes comme ça je vais venir avec ma perfo ben poinçonné vers le milieu comme ça de la longueur d'une des longueurs hop et du coup tout simplement notre pochette sera ici d'accord j'avoue que là sur ce coup là j'ai bien envie quand même de carter de garder pour ces pochettes ci ce côté là qui ira parfaitement dans des créations de noël comme je vous l'ai dit je ne vais pas les décorer aujourd'hui en revanche je vais vous montrer comment comment les comment dire comment les comment les les scellés on va dire scellés allez d'accord mais ça on fera après là maintenant on va en prendre on va refaire encore une troisième allez une autre forme je sais pas du coup combien ça vous combien de formes ça fait mais on s'en fiche on part sur une autre forme d'accord alors cette fois ci on va partir sur une forme un peu enfin on va faire un peu différemment ah j'ai pas mon truc bon c'est pas grave on va on va garder alors on va couper ici celle ci à 1 2 3 4 5 allez à 5 cm d'accord du haut plus ou moins d'accord donc je regarde ici après je vais quand même enlever celle que j'avais pas prévu de faire parce que finalement ouais c'est une voilà j'avais vraiment prévu de faire une pochette comme ça et une comme ça et du coup avec les deux morceaux que j'ai là je prends autre chose voilà là j'ai coupé un morceau là celui là je le garde entier et donc j'ai coupé un morceau alors j'ai pas coupé droit ça vous étonne du coup je vais réajuster un petit peu parce que j'ai quand même besoin que soit un peu droit ok et j'ai coupé donc concrètement celle ci est haché c'est marrant ça j'ai postillonné dessus quoi donc je vais faire un petit marquage au crayon à papier donc là c'est où j'ai coupé donc je vais laisser un battement je pourrais peut-être le faire plutôt sur le côté serait plus simple d'accord donc là c'est je veux je vais carrément faire la longueur je comprends ça c'est là où j'ai coupé celle ci ok je vais faire un battement d'un centimètre je n'ai pas mon truc pour plier je sais pas comment vous le dire donc je vais faire d'une autre manière j'ai pas mon bref à un centimètre c'est juste pour vous parce que voilà aujourd'hui j'ai pas ce qu'il faut sous la main très simplement voilà en fait je veux plier ici et ici d'accord du moins non je veux pas plier ici ça c'était juste un trait pour moi me repérer il se trouve qu'aujourd'hui j'ai pas de quoi faire pour je pas de quoi plier sous la main sinon vous prenez votre massicot vous faites un pli ici au deuxième d'accord là tout simplement je vais venir plier avec ma règle comme ça et ça fonctionnera très bien voilà ok en fait ça c'était juste pour avoir un repère est-ce que j'ai une gomme sous la main non c'est pathétique celle là il gomme pas à l'enlève que la colle je suis goûté gomme gomme allez on va s'en servir c'est pas son taf mais écoutez je découvre qu'elle gomme tout au même très bien voilà voilà ok et du coup voilà le but c'était d'avoir un pli d'accord et bien sûr je vais venir placer celle ci ici alors personnellement je vous dis je donc ça va nous faire une un peu une pochette comme ça d'accord je vais venir perforer pas si on dit perforer mais la trouilleté enfin que ce que vous voulez ici d'accord comme j'ai fait pour les autres donc au milieu et la question se pose est ce que je garde ce côté et je mets là non franchement je préfère ça mais comme je vous le dis là sont alors état dans leur état brut je ferai clairement une décoration du coup voilà on en est là on en est à aller quatre modèles différents d'accord là je vais prendre des chutes que j'ai tout simplement et je vais voir ce que je peux faire avec qui à ma fois vous me direz ici je pouvais aussi rajouter une pochette c'est à dire que là j'ai ma pochette qu'on vient de faire d'accord comme ça je pouvais aussi bien rajouter ici le morceau que j'ai en plus et ça faisait un autre pochette mais je l'ai pas dit d'accord là ce qu'on va faire et ben c'est que c'est de là et nous servirons ici tout simplement pour créer une autre pochette hop donc je recoupe au milieu celle ci sera en bas et celle là ce sera au dessus comme ça tout simplement ok voilà écoutez donc après on peut peut-être faire comme ça pour que ça se voie mieux donc clairement elle si en fait il va falloir que je la fasse tenir ici ou bien ici alors que celle ci il faudra que la fasse tenir ici d'accord donc on en vient justement à la façon de faire tenir tout ça pas pas de complications aucune soit vous prenez j'allais lire takiglue c'est un peu plastifié ça je suis pas sûr que la takiglue soit performant mais bon quelque chose du genre il colle bien qui colle bien donc là ce que je vais faire c'est que je vais coller que les deux côtés d'accord donc je mets un peu takiglue de chez action on va voir voir si ça tient c'était pas mon objectif premier la takiglue je vous l'avoue je pensais pas je pensais plutôt partir sur alors attendez je vais d'abord coller celle ci donc celle là par contre je colle en u donc moi je pensais partir sur plutôt de la couture évidemment mais je vais en faire que c'est évident voilà mais d'un autre côté côté si on partir aussi sur le collage c'est plutôt sympa c'est même plus facile enfin plus facile c'est plus simple ça donne moins de travail d'accord et là hop je reviens parce qu'en fait je me suis trompé ce que je pensais hop je viens placer en tout celle ci voilà tout simplement hop 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 ouais takiglue ça glisse un peu donc il va falloir maintenir le temps que ça colle et que ça tienne d'accord ok voilà comme ceci donc on laisse on laisse on laisse on laisse prendre tout simplement et sécher les autres je vais aller les faire à la machine à coudre donc c'est plutôt simple celle ci on coup sur la partie u celle ci je pense que l'idéal c'est de les mettre ensemble directement et de coudre pareil en u voilà tout simplement celle ci va évidemment pareil on colle en u tac tac et tac sur le côté et celle là c'est un peu différent c'est un u aussi finalement mais pas dans le même sens ici là et là donc soit vous faites à la colle comme on vient de le faire là soit très clairement vous faites comme moi je vais le faire à la machine à coudre vous pouvez aussi très bien coller et coudre ensuite voilà il ya plein de possibilités si vous utilisez pas la machine à coudre mais que l'effet couture ou fausse couture vous plaît bien n'hésitez pas à le faire manuellement avec un stylo mais à encre permanente bien sûr pour que ça tienne parce que là c'est quand même plastifié donc voilà ok donc je me suis un peu trompé de côté là j'ai collé sur ce côté là c'était pas là que je voulais donc je vais coudre et je vous reprends voilà je vous retrouve un petit peu plus tard ouais ça m'a pris un petit moment parce que figurez vous que c'est toujours quand je fais un tuto qu'il faudra remplir la canette voilà pour passer comme là qu'est ce que vous voulez je suis passé deux fois en termes de couture au point droit la première fois j'ai essayé de faire un point droit disons normal et puis au deuxième pacha passage je suis passé en zigzag pour faire un petit effet plus sympathique honnêtement comme je suis partie sur un point droit un seul passage ça aurait pas été joli j'ai pas j'avais pas envie aujourd'hui de faire un point zigzag mais ça aurait réglé le problème si j'avais fait un point zigzag je passais une seule fois c'était bon voilà ça aura pas été le cas pour aujourd'hui donc là je coupe mes petits fils alors ça reste une bonne épaisseur puisqu'on a deux cartes minimum à chaque fois à coudre ensemble je veux dire j'ai aussi cousu celle que j'avais collé avec vous mais j'insiste si vous vous utilisez pas la machine à coudre vous faites à la colle d'accord très simplement vous fixez avec des pinces même des pinces à linge et voilà quoi ce veut dire vous laissez le temps de sécher et ça fera le travail donc on n'a pas décoré aujourd'hui il ya deux écoles il ya l'école qui décore avant de faire les pochettes il ya l'école qui décore après avoir fait les pochettes voilà et puis à l'école de ceux qui auront peut-être même pas envie de les décorer parce qu'ils les trouvent très bien comme ça voilà ok donc aujourd'hui c'était la première partie de ce tuto vous n'aurez pas la deuxième demain mais voilà donc la toute première qu'on ait fait ça devait être celle ci donc voyez une fois que c'est cousu ça nous fait ce petit effet là on le retrouve à l'arrière la seconde c'était une de celle ci donc avec en réalité deux pochettes je cherche quelque chose qui rentre dedans première pochette ici d'accord et seconde pochette ici bien sûr quand que vous colliez que vous cousiez veillez à laisser quand même pas mal à pas à pas trop empiéter sur l'intérieur parce que du coup vous réduisez vos pochettes d'accord donc ça c'est la seconde sur le même modèle un hop et hop voilà la troisième je crois que c'est celle ci un donc on a la pochette cette fois ci sur le côté sur le latéral plutôt que de l'avoir là quoi d'accord et enfin celle ci qui ferme comme ça d'accord et on a la pochette ici à l'intérieur donc voilà comment utiliser vos petites cartes de vos petites cartes à jouer tout simplement qui traînent qui ne servent plus parce que les jeux sont abîmés dépareillés voilà on part sur des petites pochettes donc ce sont des embellissements je vous l'ai dit j'ai pris des grandes cartes parce que de toute façon j'ai quasiment plus rien en termes de récup de cartes donc voilà partez sur ce que vous avez ça fonctionne très très bien d'accord ça vous fera des pochettes plus petites c'est pas grave ok et puis j'ai envie de vous dire si vous avez envie d'arriver à parce que concrètement une grande carte comme ça c'est ça correspond à deux petites normales enfin deux normales vous pouvez tout à fait les assembler et du coup vous arriverez à ce à cette taille là clairement d'accord voilà donc je vous ai donné toutes les astuces possibles imaginables en tout cas du jour je ne vais évidemment pas mettre ça en miniature en miniature je ne mettrai que le jeu de cartes et voilà d'accord sur ce je vous dis à demain ce soir moi je suis de sortie j'ai promis à mes filles de les emmener à la soirée halloween de la ville ça va payer ça va payer en plus ça commence à 21h30 bon on a le temps on est 5h du matin on va pas y rester jusqu'à 5h du matin mais voilà je vous avoue que je suis pas quelqu'un qui aime sortir le soir mais bon bah j'ai promis donc on va y aller pour savoir faire plaisir aux enfants mais voilà d'accord c'est pas à faire tous les jours bon j'arrête de vous raconter tout ça allez à vos cartes n'hésitez pas amusez-vous si vous vous ne j'allais vous dire si vous tricotez pas non si vous cousez pas vous collez ça fonctionnera très bien vous mettez des pinces vous laissez plusieurs heures à sécher et tout va bien après on décor d'accord je vous embrasse à demain